Alors, petite actue sur motorsport.com, Hamilton, le format du Grand Prix de Monaco doit changer. Pour Lewis Hamilton, le format du week-end du Grand Prix de Monaco doit changer, en raison de la difficulté pour dépasser sur la piste et face à la crainte d'inciter un train de voiture dimanche. Ouais, il n'a pas forcément tort. Le circuit de Monaco toujours représente un défi en termes de pilotage, puisque sa nature étroite et sinueuse le rend peu propice au dépassement, d'autant plus depuis que les monoplaces ont été agrandies et élargies par la réglementation à partir de 2017. Cette année, la discipline de rennes va introduire pour la première fois des cahiers sprint, à savoir des courses courtes qui décideront du genre de la grille de la course du dimanche. C'est à le Silverstone qu'elles feront leur apparition. Alors effectivement, ça aurait été pas mal qu'il y ait des cahiers sprint à Monaco aussi. Je pense que ça aurait pu être pas mal. En termes de spectacle, si jamais il y avait des erreurs dans un cahier sprint, ça aurait voulu dire une grille un peu chamboulée. Bref, continuons l'article. Le format du week-end du Grand Prix de Monaco qui débute ce jeudi reste lui inchangé. Alors pour Hamilton, la situation de l'épreuve, où il n'y a presque aucune opportunité de dépasser en course, devrait justement citer les instances au changement. C'est le cas depuis un certain temps et à mon avis, il faut que ça change. Nous avons le même format depuis des années, c'est le meilleur endroit, le plus beau, où nous puissions courir. Mais vous savez déjà que ce n'est jamais excitant pour les fans. C'est une course à un seul arrêt, avec ses longs relais que nous devons faire. Sur la liste des endroits où il est difficile de doubler, Monaco est hors compétition, il est très peu probable que vous ayez une occasion d'y parvenir. Je ne pense pas que les fans apprécient cela. Je ne sais pas quelle est la solution. Mais j'espère que lorsque nous nous tournerons vers un génial sur le futur, la course pourrait être plus excitante pour les gens. Triple vainqueur de l'épreuve, et notamment la dernière édition en date en 2009, Mithon a toutefois tenu à préciser en réponse à une question de motorsport.com que le pilotage autour du circuit, notamment sur un seul tour, restait un immense bonheur, même avec les monoplastes actuelles, et que la victoire se précise toujours de la même façon. Le simple fait de piloter sur le circuit, de passer dans le tunnel, de monter dans le casino, toute l'expérience du week-end est hypnotique. Et c'est toujours le cas. Le sentiment de victoire ici n'est jamais moindre. Chaque année, c'est unique et spécial si vous en avez la chance. Mais en tant que pilote, il y a beaucoup de pistes où nous en rendons, et vous voyez la lutte. Je pense que c'est un début de saison excitant, où l'on voit des dépassements, et où l'on voit que tout le peloton est très resserré. Vous allez voir un train dimanche, et on sait déjà que les fans savent que c'est ce qui va se passer ce week-end. Cependant, c'est quand même intéressant à regarder quelque part. Ouais, je suis d'accord avec lui. Pour le coup, il faudrait modifier un petit peu le format. Et puis honnêtement, le fait qu'il n'y a rien le vendredi, ça casse un peu le truc aussi. Parce que là, on a les essais 1 et les 2 le jeudi. Et là, aujourd'hui, vendredi, il n'y a rien. Bon, ça casse un peu le week-end. Je trouve que c'est un peu dommage. Il faudrait peut-être remettre des essais aussi le vendredi, au lieu du jeudi à Monaco. Puis mettre des qualifs sprint. Pourquoi pas aussi, ça pourrait être une bonne idée. Bon, écoutez, je vous laisse réagir. Ciao !